Coucou, me voici qui surgit tel un bouton dans la nuit. Le matin, tu te réveilles avec ça, puis tu le crèves, mais là, c'est moi, là. On commence comme ça, parce que j'ai vu, en fait, deux, trois vidéos, là, qui m'ont interpellé, puis j'ai pas le choix de répondre, parce que sinon, personne répond, fait que faut que je prenne le micro que j'ai pas. Il est là, mon micro, là, avec le bon son, parce que c'est important, le matériel, là. Le monde, il aime bien ça, l'image. Bref, on se lance, parce que, avant de me coucher, là, la nuit de cette semaine, là, je tombe sur cette vidéo, là, probablement la plus triste que j'ai vu, une des plus tristes, là. Car le monde, aujourd'hui, ne voit plus la réalité telle qu'elle est. C'est là que j'ai compris, là. C'est l'aveuglement surnaturel, l'aveuglement satanique, là. Le monde ne voit plus les choses telles qu'elles sont. C'est ahurissant, là. Je vais mettre un petit extrait de Haasie Osborne, là, qui est apparu à un talk show en anglais. Tout est faux. Ça, ça représente bien le monde moderne. Tout est faux. Fake. Chirurgié. Parce que, là, à Sharon, là, ça va pas bien. Le portrait de famille, là, tout est dit à une image, là, d'une tristesse incommensurable. Qui est le monde d'aujourd'hui, où on avorte, on se suicide, puis il n'y a même plus d'amour, là. Ça, là, c'est ding-bang, gang-bang, puis tout. Gang-bang star. En tout cas, je ferme la gueule, puis j'appuie sur play, puis je reviens après. Sur cette charmante photo de famille, là, l'image d'un instant qui dit tout. Qu'est-ce qu'on voit, mais qu'est-ce que moi, je vois, là, peut-être que je me trompe, là. Je vois Sharon, qui fait office de, comment je pourrais appeler ça, une sorcière diabolique, là. Puis qui a de l'air, d'ailleurs, d'une démon, là. Ça va pas bien. À côté d'elle, sa fille, totalement névrosée, anxieuse, triste. À côté, Jack. Qui a de l'air très en colère. À côté, on a Tonton, a dit, qu'il n'y met plus l'heure. Il est parti prendre son beau-ville. Mais le merveilleux monde des médias et ceux qui le détiennent, ils vont tirer le jus jusqu'à la dernière goutte de leur marionnette, là. Puis là, on le voit, là, a dit, là, jusqu'à la dernière goutte, tu vas être utilisé. Dans ce cas-ci, c'est lui, mais tous les autres, c'est pareil, là. On va regarder ça ici, là, ici, là, pathétique, là. Il essaie de faire son petit kick de pied, puis il manque de s'enfarger. Puis son frère est mort de démence, on continue. Ça, c'est ici, là, ici, Judas Priest, tous ces serviteurs-là, là. Et Aaron Maiden, nommé des touts, là. Vous regardez ça, là. Si vous trouvez ça pas triste, vous avez un méchant problème, parce que c'est carrément pathétique, là. On continue. Là, l'animateur va lui poser une question à tonton Ozzy, là. C'est, est-ce que tu as été un meilleur grand-père qu'un père, quelque chose du genre, là. Puis là, ensuite, vous allez avoir le festival du faux cul, du... C'est drôle, on camoufle la malaise, ça me lève le corps. Are you a better grandfather than you were father, Ozzy, do you think? Not really. I try. Tu peux m'appeler... Chocke. Am I asking the wrong person, here? I can see the others laughing. No, I... No, he is an incredible grandfather, and my little boy lights up every time. I mean, I've got grandchildren in England, I don't say much, you know. Yeah. Yeah, you've got five. Ça, c'est vraiment... J'ai une grande tristesse, là. Il vient de répondre que l'on, il n'est pas un meilleur grand-père, parce que il y a des enfants, des petits-enfants qui voient même pas en Angleterre, là. Puis, à côté, c'est tout là. Ah, là, on se correct, là. Puis, on regarde, on passe à la pause, puis ça presse, là. La malaise est trop grande. Mais, encore une fois, on lit les commentaires sous cette vidéo, puis c'est là que je me suis rendu compte que le monde ne voit pas les choses telles qu'elles sont, là. Parce que le monde, c'est, ah, elle est tellement belle, Sharon, là. Le Kelly, wow, quelle belle fille. Personne, dans les pages que j'ai scrollées, là, ne mentionne la tristesse de la situation. Puis que, OK, vas-y, ça suffit, là. T'as mettons, quelqu'un de normal dirait, ça suffit, t'as bien servi Satan, à cette heure, on va te donner un petit bonus, ou je sais pas trop quoi, mais c'est pas de même que ça fonctionne avec les saluteurs de Satan. Ils finissent mal sur la terre, et encore plus mal de l'autre côté. Mais c'est vraiment d'une grande tristesse. Sur ça, on passe à l'autre vidéo, parce qu'il y en a trois, en fin de compte, j'écoute pratiquement plus rien sur Internet, là. Je préfère les livres, là, mais je suis tombé sur ces trois vidéos cette semaine. Donc, le deuxième, là, c'est encore un fameux live à l'ancienne. Je crois que c'est dépassé en passant, pour ceux qui continuent d'en faire, là. Je pense que c'est plus vraiment id, c'est plus cool, là. C'est out. C'est tellement 2021. Inquiétez-vous pas, ça sera pas trop long, là. Ça va juste servir à démontrer, encore une fois, que dès qu'il y a une occasion pour cracher sur Jésus, le monde crache dessus, là. Là, pas simplement à eux, là. Ça, c'est une représentation de la réalité, là. Au travail, c'est la même chose, là. J'entends ça pas plus tard qu'hier, là. Le bon matin, là. Ça arrière de la Sainte Église catholique, là. Jusqu'à temps que je m'en mette, puis après, c'est le silence radio, là. Mais le monde réalise pas qu'ils ont ingéré le venin, le poison, puis les régurgètes. C'est la tradition, dans le fond, parce qu'on peut seulement transmettre qu'est-ce qu'on a reçu, là. Puis ça commence par l'éducation, puis c'est pour ça que, nos amis, les maçons, eux, ils ont compris ça. On va gérer l'éducation, puis ensuite, on va contrôler la pensée, là. Puis ça va se répertorier partout, là. C'est pour ça que les phrases, exemple, on parle pas de religion ni de politique, là. On l'entend au bon souper québécois. Eh bien, ça, ça a été pensé dans les loges. Parce qu'eux, savaient très bien que si on parle pas de politique ni de religion, eux, ils ont les mains libres. Puis c'est juste, qu'est-ce qu'il y a de plus important, en passant, en fait? Parlez pas de ça, là. Parlez de météo, puis du Canadien, puis des trucs banals qui nous dérangent pas. Donc, c'est ça. Le monde, désormais, régurgite un anti-catholiciste viscéral. Ils le réalisent même pas, mais ils l'ont pris de quelque part. Et l'endroit, elle est loge maçonnique. Bon. Éric Daou, là, il est disparu dans la brume, lui. C'est fou, ça. Eh, le pire, c'est que c'était pompier, ce gars-là, puis je me dis, là, les pompiers, ils étaient tous obligés de se faire vacciner, là. Fait que, ouais, peut-être qu'il s'est juste fait vacciner, puis il a abandonné le combat, là. C'est assez beau d'insinuer ça. C'est assez beau, là. Cette vidéo m'a permis de constater une chose, là. Parce que j'ai une version, puis j'entends leur version, et je dois dire, là, qu'elles se corroborent. Tu sais, chacun, tu sais, a la couverte de son côté, mais ça m'a permis de voir que ces personnes-là sont fort probablement de bonne foi dans la mauvaise voie. C'est bizarre. Il était tellement dedans, puis à un moment donné, tu quittes le mouvement de même. C'est trop bizarre. Non, c'était pas bizarre. C'était très intelligent de savoir de sacrer le camp, ce cirque-là. La meilleure décision qu'il pouvait prendre. Puis, je pourrais en parler pas mal. Juste deux minutes. On pourrait-tu remettre tout ça en question? C'est interdit, vous êtes en interdit. Ben, c'est surtout, OK, que tu quittes le mouvement parce que tu veux gagner ta vie, c'est bien correct. Que tu te mettes à chier sur le mouvement, c'est bien que je veux dire. Là, il s'est mis à chier sur nous, tu sais. Puis là, il nous a tout traité de cave dessus le vœu qu'on tourne en rond des manifs, ça donnait rien. On en a des dons. Ça s'appelle dire la vérité. Puis là, il nous a tout traité de cave dessus le vœu qu'on tourne en rond des manifs, ça donnait rien. C'est sûr que ce n'est pas en manifestant que tu renverses un gouvernement. Mais ça a fait des effets bénéfiques pour nous, pour nous. Savez-vous c'est quoi la différence entre Dieu et un médecin? C'est que Dieu ne se prend pas pour un médecin, lui. C'est ça. J'ai failli écrire la différence, c'est qu'un médecin fait des opérations en cœur ouvert puis il sauve des vies. Puis Jésus, on n'a même pas de preuves qu'il existait. On parlait de tradition, de régurgitation. Ça, ça ne vient pas de lui, ça, Gilles. Ça ne vient pas de toi, cette idée complètement stupide. Parce que quand on s'intéresse à l'histoire, on se rend compte que oui, il y a énormément de preuves historiques qui prouvent l'existence physique de Jésus. Pas mal plus que celle de Jules César, en passant. Donc, si je suis ta logique qui est la logique d'ailleurs, c'est qu'il faut que tu n'aies absolument tout. César n'a pas, les Césars n'ont pas existé, les Cloportes n'ont pas existé, le héros d'Hiberville n'a jamais eu de grandes victoires navales au Québec. On va se rester un petit peu au Québec. Tout ça, tout est faux. Parce que l'histoire, c'est quoi si ce n'est pas des témoignages? Si tu n'en tiens pas compte des témoignages, tu nies l'histoire et tu rentres dans l'air de la folie qui est aujourd'hui. aujourd'hui, on dit n'importe quoi. Mais tu confonds Dieu et Jesus. C'est pas la même chose. C'est pas la même affaire. Ça fait partie du folklore. Vous voyez le niveau présentement au Québec? Qu'est-ce qu'on répond à ça? On répond rien. Il n'y a rien à répondre. Il n'y a rien à attendre de ce genre de personnes-là. Ils ne comprendront jamais. mais ce sont de tristes personnes-là. Je veux dire, en même temps... Il y a beaucoup de gens, il y a même des croyants qui mélangent les deux. Pour eux, Dieu et Jésus, c'est pas la même chose. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Notre père, on l'a récité en tant que moi. Quand on parle de Jésus, on parle à Samuel. Bonne nuit, gang! C'est qui lui, Pierre Blanche? C'est un... Il y a plein de croix en arrière de lui. Ah, lui! Oui, 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 oui. Rêve à Jésus, faites des beaux petits règles d'où Jésus. N'oublie pas de faire tes prières, Samuel. Avec ton ex-pontum. Oui, avec un chèque. C'est moi qu'on traite de sataniste. C'est ça qui me décapotait. J'ai fait de l'apostasie. Ah, t'as fait ça, toi? T'as fait de l'apostasie? Certainement, madame. Wow! Moi, j'incarne Satan qui risse dans une messe covidienne. J'incarne Satan une messe covidienne enflammée. pis je me suis jamais fait traiter de sataniste ever, là. Je crois qu'il y a une grosse confusion, là, entre sataniste et serviteur de Satan. Ce que je dis, qui est la vérité, c'est que ce que vous faites, là, présentement, banaliser la franc-maçonnerie, se déguiser en Satan, ben, ridiculiser la Sainte Église catholique, là, c'est servir Satan. C'est pas une opinion, c'est un fait, là. Mais les satanistes, eux, sont pas mal plus élevés, là, socialement, on va dire, dans la hiérarchie, là. Pis ils ont pas de l'air de sataniste, ces personnes-là. Premièrement, personne ne les connaît, je parle du haut niveau, là, pis même si on les rencontrait dans la rue, probablement qu'ils auraient de l'air de personnes très gentilles, là, hors de tout soupçon. Je dois être clair, c'est très important, parce que je ne veux pas avoir l'air de m'acharner sur eux, là. C'est parce que je me serre d'eux d'une certaine façon afin de démontrer comment le monde fonctionne aujourd'hui. Parce que ce que j'entends sur leur plateau, là, je l'entends dans ma famille, là, pis c'est pour ça que je parle. J'ai pas le choix de parler, là. Je vais donner un petit exemple concret, là, qui a eu un suicide dans mon environnement paré la semaine passée, là, quand j'ai appris et je l'ai dit, là. Et là, pour les obsèques, là, c'est, bien entendu, ça finit par une crémation, hein. Aujourd'hui, ça finit par une crémation, comme le voudrait Satan, là. Mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que j'ai... On a reçu une liste de choses à ne pas dire lors de la cérémonie sûrement type Walmart parce que c'est le même aujourd'hui, là. J'irai pas dans les détails, là. C'est une grande tristesse, là. Mais les listes, là, faut pas parler, hein. On parle pas de politique ni de religion et d'autres choses, là. Alors que moi, je pense aux autres, les personnes qui souffrent d'abeuglement satanique, là. Dont la personne est allée jusqu'à suicider, là. Pis moi, j'ai comme l'impression que ça m'a plus affecté que ceux qui sont aveuglés. Pis ce qui est triste, c'est que je crois que c'est pas une impression. Fait que c'est pour ça que je parle. Parce que ça me tente plus de parler. Inquiétez-vous pas que ça me tente plus de parler. Mais on a pas le choix, hein. C'est là un devoir. Mais on va pas plus à Satan, mettons, t'sais. Non, non. C'est du facteur, pour moi. Vous êtes sataniste? Oui, je suis un sataniste. Qu'est-ce que ça veut dire, là, cette croix inversée? Je hais Jésus. Je hais l'Église. Vous voulez combattre l'Église? Des églises ont brûlé il y a quelques années, non? Crème, faut être vraiment détraqué, là. Tu sais, c'est rare, quelqu'un qui... Tu sais, sataniste, ça existe, là, mais... Ça, ça s'appelle du trou, là. Quand tu remarques pas qu'un agent est là, tu penses que t'es un retardé. Voilà, c'est une autre section de trou. Please, stage, puis t'en prenons mon bain dans notre avenir Chant des Chois. We are enemies. We are foes. Sous-titrage Société Radio-Canada Chant de Blanchette, là, c'est un bon exemple, là. Non, mais tu as traité quelqu'un dans le mouvement de satanisme, là. Il faut être débile. Hé, calmez-vous, là. Calmez-vous le pombon. Il n'y a personne qui mange des bébés. Voici une version et d'une collée, mon p'tit Kujo, officielle. Manger son placenta, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Au petit déjeuner, c'est... Nous sommes ici ensemble ce soir pour célébrer la première pleine lune de l'année. La première pleine lune d'une toute nouvelle décennie. La première pleine lune d'une toute nouvelle ère. J'en appelle ce soir à ce que votre énergie et votre vibration initiale soient rétablies. Que cette cérémonie s'ouvre avec le pouvoir de l'Est. pour faire des étoiles à l'envers. Des étoiles à l'envers, j'en sais pas. C'est un plancher gravé, calmez-vous. Qui fait ça? Regarde-toi. Lire la Bible à l'envers en latin. Qui fait ça? Passant à l'envers. Ben non. C'est marrant, Nel. Parce qu'il y a un historien connu au Québec qui écrit un livre que j'ai lu. C'est La sorcellerie au Québec du 17e au 19e siècle, je crois. Puis lui, c'est un historien officiel. Donc, dans son livre, c'est un anticlérical notoire. Puis lui, il mentionne qu'il y a des faits du passé historique au Québec. Que, justement, le monde lisant en latin la Bible à l'envers. là. Mais ça aurait été depuis, bien entendu. C'est n'importe quoi. Mais là, il se cache même plus. C'est gloire à Satan dans les shows des Oscars. Puis c'est rendu hymne de penser « Hey, on va mettre Satan en background aussi. Puis on va danser devant. Puis ça va être comme concept. Puis le monde va triper. » Ok, c'est bizarre. Pareil, là. Les gens, c'est parce que ça prend un peu plus qu'une camisole avec un bœuf dessus pour dire que quelqu'un est satanique, là. Tu sais, c'est comme... J'ai fait l'apostasie. Hey, simple citoyen, Martin Luther King, Gandhi, name it. Est-ce que c'était des simples citoyens, là? Jesus! Oui, puis t'es pas obligé d'être connu. Tu peux aussi faire ton jardin. Bien, tu peux être hétéro si t'es trans. Si mettons... Si mettons... Bien, pas trans, si mettons... Tu serais gay. Si mettons que t'es une femme. Oui. Bien, une trans, là, mais femme, là, mais tu sais, c'est comme plus bien de dire trans, là, parce que, tu sais, c'est une femme. C'est une vraie femme. C'est une vraie femme. C'est une vraie femme, puis t'es... t'es aux hommes. Bien, là, t'es... C'est correct d'être hétéro. Là, t'es hétéro. T'es comme gay, mais t'étais gay, puis là, t'es rendu hétéro. C'est pas simple, mais j'ai compris. C'est ça. Je ramène pas ça chez nous. C'est ça que j'ai dit. Je pense pas que tu vas le voir. On a finalement notre statue de baphomet qu'on va pouvoir vénérer. On va pouvoir la vénérer. On va faire un petit hôtel, mais j'aurais aimé d'avoir une géante. C'est une femme, là, ça aurait été cool d'avoir une méga, mais en tout cas... Mais il est cute, pareil, je trouve. Oui, il est bien cute. On a mis un peu de même. Non, mais j'ai pas peur de ça, moi. Bon, moi non plus, je me rends pas les couilles. L'archétype trans des francs-maçons. Là, c'est le moment de sortir encore une fois un vieux livre pour ceux qui aiment l'histoire, parce que, Stéphane, toi, en tant que franc-maçon, tu dois t'intéresser à l'histoire de la franc-maçonnerie au Québec. Je le déduis. Fait que là, je vais lire un petit passage très bien d'un livre relativement inconnu, la franc-maçonnerie dans la province de Québec en 1883. Il faut qu'il décrit très bien à quel point la franc-maçonnerie a calqué la Sainte Église catholique afin de la combattre, puisque c'est la contre-église, le synagogue de Satan. La maçonnerie avait déjà pris à l'Église catholique son unité de doctrine et de discipline intérieure. Elle lui emprunta encore son organisation extérieure, sa hiérarchie et son gouvernement. L'assertion peut paraître étrange, invraisemblable même. Pourtant, elle est exacte. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à mettre en regard les rouages d'hiver de l'administration catholique et les centres variés de l'autorité maçonnique. 1. La paroisse catholique se compose d'un certain nombre de fidèles. Elle est présidée et dirigée par le curé. Son devoir est d'appliquer aux chrétiens la doctrine de l'Église et de la maintenir dans toute son intégrité. La paroisse maçonnique se nomme une loge. Elle a pour chef le vénérable et réunit un certain nombre de maçons. Le vénérable doit prêter serment de garder les anciennes traditions de l'homme, les usages et coutumes établis et de les faire observer par ses subordonnés, constitution de la grande loge d'Angleterre, or vénérable. Deuxième point. Un certain nombre de paroisses forment un évêché. L'évêque exerce son autorité sur tout son diocèse. Il veille à la discipline, à l'instruction des fidèles. Il fait en personne la visite annuelle de toutes les paroisses soumises à sa juridiction. Un groupe assez considérable de loges situées dans le même canton forme un district ou un évêché maçonnique. Cet évêché est présidé par un officier nommé député, grand maître de district. Son devoir est d'exercer une surveillance générale sur toutes les loges de son district. Il les visitera et s'assurera qu'elles suivent pour leurs travaux le rituel de la grande loge et que les finances sont dans un état satisfaisant. Il peut, en certains cas, suspendre une loge, la mettre en interdit, comme aussi accorder ou refuser de la transférer dans quelques parties de son district. Constitution de la grande loge de Québec, deuxième partie, article premier. Troisième point, troisième similitude. L'Église catholique place enfin un certain nombre d'évêchés sous la juridiction d'un archevail pour la direction générale. Elle forme ainsi une province ecclésiastique, distincte, indépendante des autres provinces, possédant dans son sein tous les pouvoirs nécessaires à la discipline et au bon fonctionnement de l'autorité. De même, la franc-maçonnerie groupe ses évêchés au district maçonnique autour d'un centre souverain de juridiction et d'autorité. Cet centre, c'est la grande loge. Voici comment la constitution de Québec définit ses pouvoirs, constitution de la grande loge, première partie. La grande loge est le pouvoir maçonnique suprême et l'autorité qui, dans cette province, possède tous les attributs de la souveraineté et du gouvernement législatif, exécutif et judiciaire. Cette autorité est limitée seulement par les anciennes coutumes de l'ordre ou les ordonnances particulières de sa propre constitution. son pouvoir législatif s'étend à toutes les loges et à tous les maçons placés sous sa juridiction. Son pouvoir exécutif renferme le privilège exclusif d'accorder des chartes pour ouvrir de nouvelles loges dans la province. Nous, on va arrêter ça là parce que c'est très intéressant ce livre-là. Je le conseille à tout le monde et aux francs-maçons, surtout du Québec, ça serait peut-être bon que vous connaissiez votre histoire. D'ailleurs, ça va bien avec Géopolitique profonde. En effet, ça va très bien avec Géopolitique profonde. Quand on zûte un petit peu, un tantinet, on regarde des collaborateurs. Il y aura toute la récistance québécoise. Absolument, tout le gratin complotiste québécois sera là. Alors, je vous invite. J'apprends que les amis de Civitas vont être dissous par le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin. Je dis bien les amis car ce sont des amis. Concernant les paroles de Pierre Hillard qui, je le rappelle quand même, est un grand intellectuel. Si on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, eh bien, on débat avec lui et on lui explique pourquoi il aurait tort. Moi, je ne suis pas forcément sur sa ligne. Je pense qu'Alexis, ça l'avait traumatisé. Oui, mais il a accepté de venir, Alexis. Donc, ça, c'est Stéphane Hamel, cofondateur du parti Coalition Avenir Québec de François Legault qui nous explique justement que oui, c'est une divinité, c'est un archétype franc-maçon, mais ce n'est pas Satan. Ça, c'est, voilà. Et l'action des francs-maçons. Il vient de nous donner la clé de compréhension de tout ça. Oui, mais il a accepté de venir, Alexis. Donc là, on essaie de voir une date avec lui. Mais il a accepté. OK, c'est bon. Là, il reste à savoir quand au mois de novembre il va pouvoir venir. Donc, Alexis, si jamais tu participes à cette émission, il n'y aura plus aucun doute que pour toi, fricoter avec un franc-maçon, il n'y a pas de problème. S'il y a des clics et ce qui va avec, il s'en suit. Mais si jamais, c'est le cas, pour une fois, je crois que je vais être à l'antenne et je vais écouter attentivement cette émission. Je n'ai un scoop pour vous. Saviez-vous que Didier Raoult a des francs-maçons dans sa famille? Les deux bras m'entendent littéralement. Non, mais quelle surprise. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça quand on parle de baphomettes. C'est ça. Il y a certaines théories du complet aussi, mais ce n'est pas la fin du monde comme ici. C'est que, oh mon Dieu, c'est le diable! Où est-ce que c'est le moins banal? C'est aux États-Unis. Le plus banal. C'est aux États-Unis. Ça, c'est vrai, Stéphane. En effet, aux États-Unis, c'est le plus banal puisque les pères fondateurs étaient des francs-maçons et pour ne pas le nommer, mettons, Benjamin Franklin. Je crois qu'on peut dire un serviteur de Satan sans se tromper quand on s'informe un petit peu sur son passé et la cause qu'il a servi. Il a d'ailleurs initié officiellement Voltaire. Vous savez, Voltaire, ce personnage abject de écrasons l'infâme, l'infâme étant le catholicisme, puis il s'adressait parfois à ses frères, frères en Belzébute. C'est anodin, tout ça, mais ça, c'est Voltaire. Les liens avec la France et les États-Unis, la trahison, ça date pas d'hier. Pour monter aux sources, on veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Stéphane doit savoir l'heure qu'on parle. les initiations maçonniques qu'on humilie la personne. Tu les as passées, ces étapes-là, donc tu sais de quoi que je parle. Mais là, c'est malheureusement pas une théorie de complot que je vais parler, mais un petit détail anodin à propos de ce serviteur de Satan. Mais c'est le hasard, encore une fois, et sûrement une calumnie. Non, mais tu parles d'un hasard. Incluant six enfants, ils ont trouvé des cadavres dans le sous-sol de Benjamin. jamais, là. Tu sais, il y a des fous, là, qui pourraient penser qu'il y avait peut-être des petites cérémonies sataniques, là. Mais eux, c'est des fous, là. Parce que tout le monde a des cadavres d'enfants dans sa carte. Non. Il y a des enseignes dans tous les villages, là. Il y a un enseigne avec un franc-maçon puis avec l'adresse... Ah, tu dis que c'est franc-maçon puis on change pas d'air, là. Mais c'est ça, votre travail, vous, là, qu'est-ce que vous faites présentement? Dessensibiliser le monde à la franc-maçonnerie, là. Les serviteurs de satan. Eh oui! Que ça plaise ou non, c'est ça, la vérité. Dans les hauts degrés, ils savent très bien. Puis les curieux peuvent aller fouiller. Là, je suis en train de manger ma patate parce que c'est un petit peu chiant, là. Ma patate, finalement, ça doit être chaud au fromage parce qu'il faut avoir un petit peu de joie dans ce monde, là. Parce que ça, c'est pénible à écouter, là. Dans la Deuxième Guerre mondiale, il y a, je pense, il y a beaucoup de juifs qui ont été dans les camps de concentration. Bien, les francs-maçons, ils les ont envoyés dans les camps de concentration. Je pense qu'il y en a eu 250 000 qui sont morts dans les camps de concentration. Donc, c'est pour ça que là, c'est devenu, on ne le dit pas parce que c'est une question de survie. Non, c'était secret dans ce temps-là. Dans tout le temps de la Deuxième Guerre mondiale, tu ne pouvais pas dire que tu l'étais parce que tu risquais d'en aller dans les camps de concentration. Selon Stéphane, lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y aurait eu un genre de parallèle entre les juifs et la franc-maçonnerie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Mais je ne sais même pas quoi penser de ce que je viens d'entendre. Raire ou... ou rêve. Parce que soit il est ignorant ou mentor. ou les deux. C'est vrai. Ça fait trois. Je suis bon en marge. Aussi de l'Inquisition, je me jure. C'est en quelle année que ça a été créé, ça, les franc-maçons? Bon. Là, l'Inquisition vient de sortir, le mot est lancé, sorti de nulle part. L'Inquisition qui a vraiment dérangé les ennemis de l'Église dans le temps. Puis à ce jour, ils repensent puis ils ne veulent pas que ça revienne. Ça, c'est trop efficace. Mais là, c'est quoi que c'est en train de retourner? C'est quoi que ça prend? On est en train de tourner en victime de la franc-maçonnerie, des pauvres francs-maçons. Vous avez vu la burlesquerie, complètement n'importe quoi, complètement satanisée, inversée. C'est l'inversion accusatoire. C'est ça, le mot, l'expression. Les pauvres victimes francs-maçons qui collaborent, c'est ça le mot, qui collaborent ensemble pour le bien de l'humanité. L'humanisme, l'altruisme, tous des mensonges quand tu montres dans les degrés puis tu sais qui ils servent. Il faut toujours marteler ça. Vous servez Satan. D'ailleurs, là, il n'y a plus de cachette, vous avez votre baphomet. Ça, c'est 17-17, ce qu'on connaît aujourd'hui, 1717, mais c'était bien avant ça. 17-17, le chiffre de QAnon. Oui, c'est ça. C'est aussi l'art du web journal d'Alexis Cossette que vous allez recevoir. Mais 17, 17, tu ne fais pas des liens. Non, parce qu'aujourd'hui, le monde souffre d'aveuglement satanique. Il n'y a pas d'autre mot, c'est le plus précis qu'on puisse utiliser. Le monde, pratiquement en entier, souffre d'aveuglement satanique. Il ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Ils sont distorsionnés, déformés, autruchisés, parce qu'il y a aussi des... On se cache un petit peu la tête dans le sort parce qu'on ne veut pas voir la réalité telle qu'elle est, car elle n'est vraiment pas jojo, pas jojo savoir, elle n'est vraiment pas jojo. Mais, on a deux options, être dans le bon camp, archi-minoritaire, ou être du monde, très majoritaire. C'est comme une réunion de AA, tu ne dis pas qui était à la réunion. Tu pensais à la même affaire. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, Amélie, tu as mis le doigt dessus. Ça ressemble vraiment à une réunion des AA, des alcooliques anonymes. En effet, la maçonnerie est assez similaire. Puis, pour les fans de numérologie, je pense qu'il y en a qui aiment bien ça dans le New Age. Quel chiffre ça donne, AA? C'est un petit peu comme les chevaliers de colons aussi, que tu es accueillis dans toutes les villes des villages du Québec et par les chevaliers de colons. Puis, c'est de c'est. C'est quoi que ça donne en numérologie, encore une fois? On pourrait parler du Club Lyon, comme Samuel Grenier, du Rotary Club, comme Stéphane Blais. Je ne sais pas pour vous. Mais moi, je trouve qu'il y a pas mal de tentacules maçonniques ou carrément de francs-maçons dans le mouvement de la résistance. ils font la promotion de la franc-maçonnerie, mais ils ne connaissent pas toutes ces tentacules. On les connaît, personne ne les connaît tous parce qu'il y en a tellement, mais les majeurs, chacun devrait les connaître, un temps soit peu, tant qu'on en fait la promotion, à moins de vouloir cacher des choses. Oui, mais tu sais, c'est comme n'importe qui va partir quelque chose, une affaire de même, puis ils mettent ça et disent que c'est des francs-maçons. Mais ce n'est pas vraiment des francs-maçons. Les francs-maçons, ils ne font pas ça, de vouloir détruire le pays. Ou ça peut être des francs-maçons à part qui font des petites organisations. OK, j'ai ma dose. On a compris, les francs-maçons, ce sont des gentils. Toutes les autres, c'est des calomnies. C'est des gentils. Le monde qui écoute ça, il croit à ça, il envoie des baphomètes. C'est extrêmement lié quand on y pense, quand on réfléchit un peu. Il y a des choses qui poussent les gens à agir d'une façon ou d'une autre. Puis, un agent quelconque, une motivation, puis parfois, ces personnes-là, ils n'en ont aucune conscience. Mais, de faire des farces avec Satan, de le banaliser, ou la franc-maçonnerie qui œuvre pour Satan, de banaliser tout tournant en job, c'est drôle, puis baphomètes, j'en voudrais un géant à côté de moi. Là, tu lis les commentaires, il manque juste l'hôtel du sacrifice puis des bébés, puis c'est drôle. C'est incroyable, ces personnes-là, à quel point ils ne savent pas ce qui se passe. Parce qu'ils vont, ils ne riraient pas. Ils vont peut-être grincer des dents au final. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada